Il est temps de retrouver maintenant, il est venu avec nous, il ne prend pas beaucoup de place, il faut bien le dire. C'est Derrick Rinsard ! Bonjour, bonjour à tous ! Alors on va faire la chronique télé, évidemment le zapping télé, on commence avec... Je ne sais rien faire d'autre de toute façon. Je sais, on ne sait, d'ailleurs on ne vous demande rien d'autre. On commence avec une autre émission qui était à Colmar cette semaine. Et oui, Midi en France sur France 3, présentée par notre copain Laurent Boyer. Et je peux vous dire que ces chroniqueurs, ils n'ont pas hésité à mouiller la chemise pour bien nous faire découvrir Colmar. Et surtout cette chroniqueuse qui est allée apparemment chez un célèbre pâtissier de la ville, s'appelle Chez Léon. Je ne sais pas si vous connaissez. Manifestement, personne ne connaît. Mais si, le public fait oui de la tête. En tout cas, cette chroniqueuse, elle a fait connaissance avec Léon et apparemment le coin est bien passé entre les deux. Mais Chez Léon, c'est trop bon, c'est ça. Mais alors le slogan de la maison, Chez Léon, tout est bon, même le patron. Et je vérifiais, et j'ai vérifié, et d'ailleurs on fait une grosse bise à Véronique, la femme de Léon qui nous regarde en ce moment. Vas-y, sortons maintenant. C'est ça, sa femme aussi a fait une grosse bise, mais plutôt avec le plat de la main, vu ce qu'elle a entendu. Alors ne vous inquiétez pas, pas de bévue de ce style possible aujourd'hui dans cette émission avec notre invité Jean-Pierre Coff. Car Jean-Pierre, il n'est vraiment pas du genre à faire des allusions un peu équivoques. Par exemple, je me souviens du jour, Jean-Pierre, où vous aviez parlé de raquettes de tennis chez Michel Drucker sur France 2. Il n'y avait absolument pas plusieurs degrés de lecture dans ce que vous aviez raconté. Oui, mais vous remarquerez que Nadal, il a une énorme main et il a un tout petit manche. Vous avez remarqué ça ? Ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui ont des gros manches, qui ont des petits manches. Le cas de Nadal, c'est des grosses mains, des petits manches, des gros manches, des petits manches. La banane est sûrement le plus frileux des animaux. Surtout la banane à poil ras, c'est un animal très frileux. Vous comprenez pourquoi on ne vous a pas mis autre chose que de l'eau aujourd'hui ? Vous ne voulez pas entendre parler d'histoire de banane, des animaux qui ont froid. Ce sera difficile de s'en remettre. Oui, mais il faudra pourtant accepter cette terrible réalité. L'amour est aveugle sur TF1, c'est fini. Vous n'aurez pas ce soir de nouvelles livraisons de cas sociaux. Terminez les rencontres dans le noir pour tous ces célibataires désespérés qui étaient inscrits, je vous le rappelle, sur ultime.com, le site de La Dernière Chance. Et franchement, vous savez quoi ? Il nous manque déjà. Je m'appelle Daniel, j'ai 42 ans, je suis ma soeur, je suis le sauveur des femmes. Je sais m'y prendre. Moi, ce que j'aimerais, c'est ce qui se passe dans la chambre noire. Pourquoi pas du sexe ? Si elle me souhaite me toucher, mais tout est à toi, ma belle. Vas-y, touche-moi. Il n'y a aucune inquiétude. Moi, dans le noir, je vois. Je les vois, les femmes, je les sens. Je les renifle. Et oui, ils avaient mis un cochon truffier dans l'émission la semaine dernière. En même temps, vu qu'il s'agissait de trouver des grosses truffes dans le noir, c'était plutôt une bonne idée. Donc ce soir, plus de cas de ce genre sur TF1. Mais tout n'est pas perdu, car vous aurez pire. Avec l'émission Confessions intimes qui va fêter ses 10 ans. Eh oui, 10 ans de magnifiques reportages sur des fans de Johnny Hallyday qui dorment avec leur Santiago. 10 ans de reportages sur des jeunes filles un peu jalouses et qui envoient un coup de clé de 12 à leur mec dès qu'il dit bonjour à quelqu'un dans la rue. Bref, 10 ans à avoir des couples à peu près aussi idylliques que ceux que l'on voit dans Les Amours sur France 2. Vous rabâchez les choses. N'importe quoi. C'est mon oxy, quand tu veux que je bricole quelque chose, tu me dis 10 fois. Ça c'est normal, autrement tu ne fous rien. Dès qu'il s'ève, il a l'ordinateur. Tout à l'heure, tu rentres à pied, on divorce. Je m'en fiche. C'est quelque chose qui m'énerve en plus. Quand tu conduis ou n'importe où, il a tout le temps les doigts dans son nez. Il fait des boulettes. Et même sur le canapé. Et vas-y. Comme quand il a menti, il ne fait pas rien à la maison. Il fait des boulettes. C'est déjà ça. Et en plus, je vais vous dire, il n'est pas le seul à en faire des boulettes. La présentatrice des infos du matin sur BFM TV, elle en fait aussi de très jolies boulettes. Une proposition socialiste que Nicolas Sarkirosis acquit... Que Nicolas Sarkirosis acquit... Alors c'est mesure qui facilite l'accès aux liquidités. Arrêtez la liquidité. Retour en France, c'est la police aux frontières qui vient de démanteler deux filiales d'immigration illégale. Des filières plutôt que des filiales. Mais enfin, ça veut à peu près dire la même chose. Vas-y, continuez en France. Il est mis en examen pour proxénétisme en bandes organisées. Proxénétisme en bandes organisées. Et oui, en bandes droganisées, ça veut dire des bandes organisées et droguées. C'est un nouveau terme. Ce qui est drôle, c'est qu'elle lui dit, vas-y, enfonce. Enfonce, oui. C'est chaud le matin sur BFM. Enfonce un peu plus, ça lui a même dit, pour être précis. C'est horrible. Allez, on termine avec deux événements à la télé ce week-end. Et oui, évidemment le Téléthon. D'ailleurs, n'oubliez pas de donner au 36-37. Et justement, un petit moyen mémo technique. Moi, je serai demain matin sur France 2. Ah ouais, vous avez galéré. Vous n'allez pas dormir encore la nuit prochaine ? Non, non. Vous allez mourir avant la fin de la semaine, vous le savez. Avec Sophie d'Avent, on prend un bateau, on remonte la Seine. Ça va être bien, ça me donne un petit mauvais tour, moi aussi. J'espère qu'il fera beau. Alors, 36-37 pour donner au Téléthon. Et justement, un petit moyen mémo technique pour bien retenir ce numéro. Dites-vous que 36-37, c'est aussi le nombre moyen de neurones des candidates à l'élection de Miss France. Miss France, non, l'élection aura lieu demain soir sur TF1. Et franchement, j'espère qu'on aura le droit, comme d'habitude, à des présentations toujours aussi spontanées, si peu dans le cliché, comme celles qu'on va écouter maintenant, par exemple. Et puisque nous sommes à Colmar, on commence justement avec la Miss Alsace de l'an dernier, qui avait bien lu son texte à l'antenne. Tellement bien qu'elle avait même failli lire la ponctuation. J'ai 19 ans et je suis Miss Alsace, une région très attachée à son patrimoine. Je souhaite devenir vétérinaire. Les animaux ont toujours fait partie de ma vie, car ils me fascinent. Je suis Miss Coussillon, une région où l'accent chantant vous met toujours de bonne humeur. Je suis Miss Berne-Gascogne, un véritable pays de pocane. Je crois que la plus belle des richesses est celle que l'on trouve dans l'échange avec les autres. Pourquoi, Miss Pays de Loire, doit-on voter pour vous ? Eh bien, c'est une question très dure à répondre. Oui, c'est une question très dure à répondre. Alors elle, en fait, elle a été élue Miss Grammaire, pour finir. Ne rions pas trop. Elle s'appelle Bécherelle. Oui, c'est ça. Parmi ses candidates à Miss France, il y a souvent des jeunes filles qui ont vécu des moments difficiles, comme celle-ci qui nous avait confié à avoir vu la mort en face. Enfin, elle l'avait dit à sa façon, ça donne ça. J'ai déjà vu c'est quoi la mort. J'ai déjà vu c'est quoi la mort. Et sinon, t'as déjà vu c'est quoi un dico ? Ça, je ne le crois pas par contre. On va se régaler encore demain. Merci, c'était Éric Dussard. On le retrouve la vie. Allez, allez.